Au niveau du secours catholique, nous on s'associe évidemment à cette déclaration, on ne peut qu'en partager les constats et les propositions. On souhaitait attirer l'attention sur deux trois points très terrains. On observe quand même le fait qu'il y a une contraction du marché du travail qui plonge dans la précarité. En fait, tous ces jeunes qui ne peuvent pas bénéficier de ce qu'on appelle les transferts familiaux, tous ces jeunes qui peuvent être en rupture familiale ou alors les transferts miliaux plongeant aussi les parents dans la pauvreté. On rencontre énormément de jeunes qui ont travaillé mais qui ont des devoirs au chômage qui sont très courts parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment longtemps et avec des pertes de mission d'intérim, etc. Ce qu'on souhaite dénoncer, c'est qu'on est une mosaïque des soutiens possibles, qui est très variable, soit suivant les budgets qui sont alloués suivant les territoires, soit il faut savoir se retrouver dans la mosaïque de est-ce qu'on a le droit au RSA ou pas, est-ce qu'on a le droit à la garantie jeune ou pas, comment on fait pour s'arranger là-dedans. Et on appelle le nouveau à l'ouverture d'un droit ouvert à tous dès 18 ans, y compris pour les étudiants, qui permettrait, enfin il serait un revue tremplin, qui permettrait de pouvoir envisager l'avenir sans avoir à imaginer comment on va faire pour manger ce soir ou demain. Quelques chiffres quand même, depuis juillet 2020, on observe sur des régions qui nous ont fait des statistiques, 50% des néo-entrants chez nous, des personnes qui sont dans de l'extrême pauvreté, ont moins de 30 ans, c'est souvent des personnes qui sont sans enfants et qui ont pu travailler, etc. Donc on voit vraiment les effets de cette crise au niveau de nos équipes locales du Secours Catholique et on est vraiment très inquiets des impacts de cette crise au niveau du monde jeune et étudiant.